c'est lui à tous et à toutes c'est voir alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel sur comment créer son serveur minecraft alors vous devez aller sur votre montagne sur votre moi ce module sur votre comment il s'appelle votre internet quoi enfin avec votre moteur de recherche par défaut voilà c'est ce que je cherchais et vous devez télécharger le logiciel non vous marquez nos ip sur google et vous prenez le premier lien alors vous créez un compte moi je vais directement me connecter alors là quand vous êtes connecté vous arrivez sur ça et là il ya quelque chose de très facile à faire vous allez là dessus sur adhost ici adhost adhost plus particulièrement et puis alors là vous devez remplir le formulaire suivant alors alors là vous avez j'ai marqué alors c'est à dire que je vais vous en faire un petit peu plus tard c'est à dire qu'à partir d'ici tout cela sont payants voilà tout cela il faut payer pour pouvoir s'en servir et ici nos IP free domains c'est à dire que toutes ces IP là sont gratuites donc on va se prendre nos IP.org alors ça vous ne touchez pas moi enfin jamais touché ça a toujours été pareil alors IP adresse moi ça se remplit tout seul mais si vous voulez vraiment savoir votre IP vous marquez mon IP sur Google alors là vous cliquez sur le premier lien et ils vous disent votre adresse IP alors le groupe il n'y en a pas et c'est pas c'est pas nécessaire et puis vous faites en bas create host invalid host name ah c'est parce qu'il y a les espaces voilà voilà vous voyez alors cela on va être si ça ne valera rien alors voilà je vous ai montré je vous ai montré que ça a marché vous voyez vous avez créé votre adresse non-IP alors maintenant il vous faut retourner sur non-ip.com là-haut vous cliquez sur nos IP free ici et alors là il va vous falloir le télécharger alors download ah oui c'est download vous cliquez sur Windows, Mac ou Linux selon votre système d'exploitation moi c'est chaud moi je suis sur Windows donc oh merde j'ai lancé Minecraft désolé alors là vous avez vous devez télécharger votre votre logiciel voilà vous enregistrez le fichier maintenant vous lancez votre .exe que vous venez de télécharger vous l'installer comme tout être logiciel voilà petit à petit ça s'installe close et voilà vous possédez le fameux no-ip et personne d'autre que vous a besoin d'avoir no-ip pour que les gens sur votre serveur puissent se connecter en fait je vais vous expliquer comment ça marche vous lancez no-ip alors vous connectez alors on se connecte désolé si j'écris pas vite mais bon je passe pas ma vie sur l'ordinateur ou presque ben voilà vous connectez là il va vous demander de sélectionner un groupe ou un host vous sélectionnez celui que vous venez de créer vous faites save et ici il va vous donner votre adresse ip et voilà maintenant vous prenez votre adresse ip qui est ici vous allez sur le jeu vous voyez très bien l'adresse ip ici alors maintenant vous allez sur votre jeu s'il veut bien s'afficher ce qui est tout à fait l'autre histoire alors on va remettre le fait que tu es sur le défaut parce que sinon je vais laguer voilà alors en multiplayer on va marquer tutoriel 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 non ip alors maintenant je vais marquer l'adresse ip qui est ici je vais vous donner quelque chose qui peut être utile c'est que vous allez sur edit vous faites copier ip adresse et là quand vous arrivez sur minecraft vous faites contrôler v et hop ça se copier coller alors on va lancer le serveur qui est toujours pareil alors voilà le serveur est lancé contre relevé alors maintenant voilà vous pouvez voir que les marques et tutoriel minecraft serveur ça marche il n'a qu'il n'a plus de l'eau que l'ostre on a l'air d'expliquer et on peut se connecter vous pourrez faire tester à vos amis et tout ils pourront même pour eux aussi jouer donc voilà je vous ai prouvé que ça marchait et que on pouvait tous jouer alors voilà maintenant je l'ai un peu moins ou pas bon mais voilà vous savez que maintenant on peut vous pouvez donner votre respect à vos amis et ils pourront jouer le seul truc qu'il faut faire c'est quand vous voulez que les gens jouent sur votre serveur il faut lancer votre point bat ainsi que votre no ip et c'est ce qui vous permettra de faire jouer les autres joueurs avec vous donc la prochaine partie du tutoriel sera basée sur la configuration du plugin essentiel permission ainsi que permission l'utilisation de ces deux plugins enfin je vous montrerai j'essaierai de vous montrer les bases de ces deux plugins et après voilà je vois pas vraiment ce que je pourrais vous montrer de plus ou en tout cas de plus intéressant vu que vous avez à peu près tout là donc on va se laisser moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bye et bye et bye Sous-titrage FR ?